Musique Amis de la naturopathie, bonjour, bienvenue sur la chaîne linovnaturopathie.com Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, nutrithérapeute et micronutritionniste certifié. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet polémique en termes de micronutrition et de nutrition en général, c'est le sel. Donc avant de commencer cette présentation, je vais demander à ceux d'entre vous qui ne se sont toujours pas abonnés de le faire, en cliquant en dessous de la vidéo sur abonnement, et de cliquer sur la petite clochette, ainsi vous serez sûr de ne rien rater des prochains épisodes. Donc oui, le sel, on sait que c'est un sujet polémique, la plupart de ceux que nous lisons et entendons ce jour-ci nous dit que la consommation de sel doit être réduite. Et le sel a même été qualifié de substance la plus nocive dans l'approvisionnement alimentaire. C'est dire le sujet. En fait le sel, il est si commun, si facile à obtenir, si bon marché, qu'on a oublié que depuis le début de la civilisation, en fait, il y a des centaines d'années, le sel était l'une des matières premières les plus recherchées dans l'histoire de l'humanité. En fait, le rôle incroyable du sel, le rôle incroyable qu'il a joué dans le développement de l'humanité pendant des milliers d'années, dans le judaïsme et le christianisme, par exemple, le sel est un symbole d'alliance entre Dieu et les anciens hébreux. On sait aussi que les anciens égyptiens, que les grecs et que les romains incluaient le sel dans leurs sacrifices et offrandes. Les musulmans, ils croient qu'ils protègent du mauvais oeil, donc ils s'en servent aussi à ce niveau-là. Et au Moyen-Âge, on sait que le déversement de sel était considéré comme inquiétant, en fait. On jetait une pincée de sel au-dessus de son épaule pour se protéger du mauvais sort. D'ailleurs, je rappelle à ce titre, pour ceux qui connaissent le film Angel Heart, avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Et dedans, il y a Robert De Niro qui joue le rôle de Louis Cypher. Et il invite justement Mickey Rourke, qui lui est un détective. Et pendant qu'il a cette conversation avec Mickey Rourke, il est en train de peler un œuf. Et il lui explique que l'œuf est le symbole de l'âme. Et à la fin de la conversation, il y a Mickey Rourke qui jette un petit peu de sel au-dessus de son épaule, comme s'il avait croisé le diable. Et justement, le personnage joué par Robert De Niro s'appelle Louis Cypher. Donc c'est assez marquant. Mais bon, c'était juste une anecdote pour vous montrer que le sel est très présent, en fait, dans la psyché des gens. Alors, comme on l'a vu, en fait, ce goût est satiable pour le sel. Et on se demande pourquoi les gens craignent pour leur santé par rapport à ce goût pour le sel. Et de plus, on se demande même quel rôle ils jouent réellement dans notre santé. Donc je vais essayer de répondre à ces questions dans ma présentation. En fait, les humains, comme de nombreux carnivores, ils peuvent satisfaire leurs besoins en sel, soit en les ajoutant. Mais on sait aussi qu'il y a des peuples comme les peuples Maasai, qui, eux, n'avaient pas accès au sel, mais qui obtenaient leur sel au travers de leurs animaux, et notamment en buvant leur sang. On sait, par exemple, que l'OMS aussi, elle recommande à peu près une consommation de 5 grammes de sel par jour. On sait que le CDC, lui, propose 3 300 milligrammes par jour. L'USDA, lui, il propose 1 500 milligrammes par jour. En fait, on se rend compte que la question, elle est variée, que, en fait, les propositions de consommation de sel peuvent partir du simple au double. Et donc, les questions qu'on pourrait être amenés à se poser, c'est Une faible consommation de sel de nos lointains ancêtres signifie-t-elle que l'ajout de sel à notre nourriture n'est nécessairement nocif ? Doit-on adhérer aux directives des différents organismes ? Ou existe-t-il un grammage sain, enfin, un apport sain de consommation de sel qui peut non seulement soutenir, mais optimiser notre santé ? Donc, le sodium, c'est un nutriment essentiel, on le sait, c'est un composant majeur du liquide extracellulaire. Et il est essentiel pour maintenir le volume de plasma afin de permettre une perfusion tissulaire adéquate et un métabolisme cellulaire normal. Donc, le sodium étant utilisé comme cation extracellulaire, il se trouve généralement dans le sang et le liquide lymphatique. Donc, le maintien du volume de liquide extracellulaire est une fonction physiologique importante du sodium dans l'organisme, notamment en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Donc, en plus d'aider à maintenir l'équilibre hydrique et la fonction cardiovasculaire, les ions sodium et chlorure jouent également un rôle important dans le système nerveux. En fait, les changements dans les concentrations de ces ions permettent aux neurones d'envoyer des signaux à d'autres neurones et cellules, en permettant la transmission nerveuse ainsi que le mouvement mécanique. Donc, on sait que cette communication par le sel, notamment par osmose, etc., enfin, pour ceux d'entre eux qui connaissent, donc les ions chlorure fournis par le sel, ils sont sécrétés dans le sucre gastrique sous forme aussi d'acide chlorhydrique, le HCL, comme on l'appelle. Et le HCL, il est vital pour la gestion des aliments et la destruction des agents pathogènes d'origine alimentaire dans l'estomac. On l'a vu dans les épisodes précédents qu'avoir une chlorhydrique normale et donc assez, comment on va dire, un pH assez bas, donc on sait que quand c'est bas, plus c'est bas, plus c'est acide, donc plus on a d'acidité dans l'estomac et plus on va arriver à digérer les aliments et aussi à avoir cette barrière qui permet de se protéger de tous les exogènes que l'on peut faire rentrer dans notre système et qui peuvent nous créer des maladies. Je pense aux bactéries, aux virus, aux champignons, etc. Donc, c'est très, très important à ce niveau-là. Et en cas de véritable carence en sodium, les mammifères présentent des symptômes d'hyponatrémie, comme on l'appelle, tels qu'un gonflement de cerveau, un coma, une insuffisance cardiaque congestive, un collapsus cardiovasculaire après une hémorragie aiguë et une altération des ajustements cardiovasculaires sympathiques au stress. Donc, les animaux dans un état vraiment carencé en sodium, ils chercheront des aliments salés et consomment souvent beaucoup plus de sodium que nécessaire pour restaurer justement l'homéostasie. Ces changements de comportement correspondent à une réponse à un apport insuffisant en sel et ce qui démontre en outre que l'importance biologique du sel alimentaire joue même dans le monde animal. Donc, les animaux, quand ils sentent qu'ils ont un manque, ils vont se diriger vers le sel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sel, il est régulé par les reins. Donc, ce qu'on parle souvent, c'est un sujet que j'aborde dans mes vidéos. En parlant d'homéostasie, en fait, on s'en compte que souvent au niveau des liquides, c'est les reins qui sont les premiers acteurs au niveau de cette homéostasie. En fait, le rein, lorsqu'il est en bonne santé, il régule l'excrétion de sodium et d'eau à l'aide d'entrées, on appelle ça des entrées hémodynamiques, neurales et hormonales. Cela lui permet de répondre de manière appropriée à une large gamme d'apports alimentaires en sodium. Et en fait, on sait pertinemment qu'au niveau de la régulation justement de ces apports, vouloir nous dire qu'il faut consommer 1,5 g ou 3 g ou 2 g, en fait, limite pour les gens qui sont en bonne santé, c'est presque un peu de la foutaise parce que de toute façon, on est réglé quelque part pour ne pas aller aux excès. Quelque chose de trop salé, on va le recracher. Donc, il y a toujours, je ne sais pas, je pense qu'il y a toujours un lien où on doit se faire confiance à ce niveau-là. Et surtout, on doit comprendre que le manque de sel peut être un problème. En fait, si vous voulez, le fait qu'on ait recommandé aux gens de diminuer leur sel, il est basé sur une étude qui a été faite, c'est une étude qui s'appelle InterSalt. Et en fait, cette étude, elle était basée sur l'étude d'une peuplade brésilienne, enfin des Indiens qu'on appelle les Yanomamis, les Yanomamis plutôt. Et en fait, dans cette forêt tropicale brésilienne, on s'est rendu compte que ces gens consommaient très peu de sel. Et donc, on a associé justement leur manque de maladies cardiovasculaires et leur bonne santé à ce manque de sel seulement. Mais seulement une des facettes de l'étude qu'ils n'ont pas étudié, c'est que ces gens aussi, ils avaient un mode de vie. Donc, ils ne consommaient pas certaines choses. Ils avaient une vie très active, ils faisaient très attention à ne pas avoir de stress. Ils avaient une vie sociale très stable. Donc, pas d'argent, pas de boulot, pas de patron au-dessus d'eux. Bon, il y a tout un tas d'autres facettes de leur vie qu'on a omis d'étudier dans cette étude. Et en fait, la restriction de sel, elle est également, on s'est rendu compte qu'au-delà même de l'étude d'InterSALT, la restriction du sel est également problématique. Et elle peut poser vraiment un problème. D'ailleurs, je prends l'exemple de la restriction du sel qui est également problématique pour les athlètes, en particulier ceux qui participent à des sports d'endurance. Et des études récentes, elles ont montré que les athlètes d'endurance développent généralement une faible teneur en sodium dans le sang ou ce qu'on appelle une hyponatrémie. En fait, même en l'absence de symptômes cognitifs, par exemple lors du marathon de Boston de 2002, il a été constaté que 13% des 488 coureurs qui avaient été étudiés souffraient d'hyponatrémie. Et des études sur d'autres événements d'endurance ont rapporté que l'incidence de l'hyponatrémie pouvait atteindre jusqu'à 29%. Alors que la majorité des athlètes carencés en sodium sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques avec des nausées et une léthargie, des manifestations graves telles qu'un œdème cérébral, un œdème pulmonaire non cardiogénique et la mort peuvent aussi survenir d'une carence. En fait, il est extrêmement important, par exemple, pour les athlètes pratiquant des exercices de haute intensité ou de longue durée, qu'ils s'assurent de remplacer adéquatement le sel perdu par la transpiration. D'ailleurs, moi, je conseille des fois même à mes clients de mettre du sel dans leur eau. Donc voilà, la restriction de sel peut être particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. On sait que les personnes atteintes d'hyponatrémie ont plus de chutes et aussi elles ont plus de problèmes justement conséquents à ces chutes de hanches qui sont brisées. Et vous savez qu'à un certain âge, quand on se brise la hanche, c'est la chaise roulante garantie jusqu'à la fin de votre vie. Donc voilà, c'est comment vous dire. La restriction de sel, en fait, on sait aussi, par exemple, qu'en 1998, Gary Tobs, il a écrit un article pour le magazine Science en mettant en évidence le conflit entre les politiques publiques et les preuves scientifiques controversées sur la réduction du sel. Il a décrit comment la plupart des discordes scientifiques sur la réduction du sel ont été éclipsés par l'attention du public accordée aux avantages d'éviter le sel. D'ailleurs, nombre de gens à qui on préconise des régimes sans sel. Donc, Tobs l'a expliqué il y a plus de 10 ans, les données soutenant la réduction universelle du sel n'ont jamais été convaincantes. Il n'a jamais été démontré qu'un tel programme n'aurait pas d'effet secondaire négatif imprévu. Et l'étude Intercell de 88, conçue pour résoudre les contradictions dans les études écologiques et épidémiologiques, n'a pas réussi à démontrer une relation linéaire entre la consommation de sel et la tension artérielle. En bref, il existe une gamme saine de consommation de sel pour la plupart des gens. Lorsqu'ils mangent des aliments complets, la plupart des gens ont tendance à consommer une quantité appropriée de sel simplement en raison d'une préférence innée pour le sel. En fait, la consommation de sel dans le monde depuis plus de deux siècles est restée de l'ordre de 1,5 à 3 cuillères à café par jour, ce qui semble présenter le plus faible risque de maladie. En fait, la quantité de sel requise pour une bonne santé est basée sur les besoins individuels. Comme j'explique souvent, l'homme moyen sur lequel on calcule les recommandations globales, c'est un mythe. On va tenir compte des différentes facettes de votre mode de vie. Est-ce que vous êtes un sportif ? Est-ce que vous faites du sport d'endurance ? Et l'état de santé et la prédisposition génétique et la sensibilité au sel de la personne. Donc, les preuves de la restriction saline, même pour les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou rénale, sont mitigées, elles sont souvent peu concluantes. Il est important de se rappeler que les données concernant l'apport en sodium proviennent de populations ayant généralement un régime alimentaire américain standard. Et on ne sait pas si l'apport de sel démontrerait des effets néfastes dans une population mangeant un régime paléo avec des aliments entiers riches en potassium, magnésium et calcium. Ce sont des points importants à prendre en compte pour décider de la quantité de sel à inclure dans votre alimentation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend souvent des détails adjacents pour venir dire que le sel pose un problème, le gras pose un problème, mais on ne prend pas l'image globale. Et l'image globale, c'est qu'en fait, ça dépend réellement de votre mode de vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'actif ? Est-ce que vous mangez un régime américain standard ? Est-ce que vous faites attention à votre santé ? Donc, juste supprimer le sel, ce n'est pas la solution. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le sel. Je vous remercie de votre attention. Pour ceux d'entre vous qui ne se sont pas abonnés, je vais vous inviter à le faire dès maintenant. Et cliquez sur la petite clochette si vous ne l'avez pas déjà fait. Ainsi, vous ne raterez pas les prochains épisodes que nous allons vous proposer. Donc, voilà, merci beaucoup et une bonne journée à tous.